Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à cette conférence donc organisée par la section locale de la Société Française de Physique. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Lucia Renning. Donc Lucia Renning est directrice de recherche au CNRS et elle travaille au laboratoire des solides irradiés, le LSI qui est un laboratoire mixte du CEA, du CNRS et de l'école polytechnique et il est localisé sur le site de l'école polytechnique donc sur le plateau ici à Palaiso. Donc d'origine allemande Lucia Renning a réalisé sa maîtrise à Aix-la-Chapelle, son doctorat à Rome et ensuite elle est venue donc en région parisienne au SECAM, donc le centre européen de calcul atomique et moléculaire qui était à cette époque-là localisé sur le plateau d'Orsay donc ici juste juste au-dessus. Et ensuite donc elle est restée en France et elle est devenue chercheure au CNRS. Donc théoricienne de la matière condensée, Lucia Renning cherche à comprendre les excitations électroniques dans les matériaux et à décrire la réponse de la matière à un rayonnement tel que la lumière, donc la lumière un peu de toutes les longueurs d'onde. Donc cette réponse est souvent dominée par des effets dits à n-corps, ce qui veut dire que l'ensemble des électrons ne se comportent pas comme la somme des réponses individuelles de chaque électron. Donc Lucia Renning a apporté des contributions scientifiques majeures, en particulier dans la manière d'inclure les interactions électrons-trous, donc ce qu'on appelle les effets excitoniques dans les calculs de spectre optique. Donc son approche s'est toujours inscrite dans le dialogue tant avec les expérimentateurs d'un côté qu'avec les théoriciens de domaines adjacents. Et Lucia Renning a su transformer des formalistes abstraits en outils très concrets pour calculer les propriétés de matériaux du quotidien. Donc elle est membre fondateur de l'European Theoretical Spectroscopy Facility, donc un réseau européen dont elle a été, je crois, la première directrice ? Non ? Ou co-directrice ? Non, je dirais pas la première. Ah d'accord, peu importe. Et où ton apport est toujours déterminant dans ce réseau européen extrêmement actif ? Elle est co-autrice avec Richard Martin et David Sepperlet du livre Interaction Electrons, Theory and Computational Approaches, qui est paru en 2016 et où elle y expose les approches qu'elle a développées. Donc Lucia Renning est lauréate de la médaille d'argent du CNRS en 2003, donc elle est fellow de l'American Physical Society depuis 2007. Et en 2020, elle est lauréate du Grand Prix franco-allemand Gentner-Kassler, donc qui est décerné conjointement par la DPG, donc la Société de Physique allemande, et la Société Française de Physique. Donc elle va nous expliquer la mécanique quantique dans les systèmes EINCOR. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à donner cette conférence et merci beaucoup d'être venu avec l'appui et les équations que vous pouvez peut-être vous attendre ou non. En fait, je vais les éviter le plus possible. Alors, la mécanique quantique dans le système EINCOR, donc je vais parler d'un sous-ensemble de cette question et c'est plutôt tout ce qui est lié à la spectroscopie parce que, comme Dominique disait, nous sommes le Palaiso Theoretical Spectroscopy Group. Alors, la plus grande partie de mes transparences sera en anglais, mais je vais parler français. Et je propose que si vous avez des questions, vous m'interrompez. Et si je n'arrive pas à tout raconter, ce que j'ai préparé, ce n'est pas grave. Je peux interrompre à n'importe quel moment, mais l'important, c'est d'avoir un bon dialogue. Et alors, OK. Donc, qu'est-ce que c'est la spectroscopie théorique ? Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment on entend le mot, les propriétés spectrales des matériaux. Ça veut dire leurs couleurs, ça veut dire comment ils absorbent la lumière, comment ils restituent la lumière. Ça peut être des applications comme le photovoltaïque ou l'octoélectronique. Et tout ça, évidemment, on veut le décrire avec des équations et l'ordinateur. Et je me suis demandé qu'est-ce que je veux bien vous raconter ici ? Parce que je me rends compte que vous n'avez pas envie que je vous montre vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je passe ma journée à écrire des équations et vous n'avez pas envie de ça. Mais je pense que ce que je peux vous raconter ou essayer de vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est vraiment notre travail ? Le but, la motivation et comment on fait ça ? Et donc, dans mon séminaire, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est notre travail. Et comme on est quand même des physiciens, je ne vais pas parler de maths, mais de physique, la physique du problème à un corps. Et comment nous, on le traite ? Il y a beaucoup de communautés qui traitent ce problème-là. Nous, on a une approche pour le traiter et c'est d'utiliser ce qu'on appelle les fonctionnels. Je vais vous expliquer. Et puis, je vais vous faire trois exemples de notre travail. Une est une collaboration avec les synchrotrans. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les synchrotrans, par exemple, le soleil ici. Un autre, c'est un travail plutôt de code, de calcul qu'on a effectué parce qu'on a travaillé avec un muséum. Et dernier, c'est un travail conceptuel qu'on développe en ce moment. Et si j'ai le temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, notre travail. Alors, notre travail se base sur cette équation-là. Ça, c'est l'équation de Schrödinger à n-corps. Donc, vous avez H, l'Hamiltonien. C'est l'opérateur qui a les informations sur le matériau et l'énergie cinétique qui est très générale, l'interaction coulombienne qui est très générale, mais aussi exactement des informations sur le matériau si on parle que des électrons. Et puis, la solution, c'est une fonction d'onde et une énergie. Et vous pouvez dire, mais vous n'êtes pas théoricienne parce que l'équation est connue. En fait, ce n'est pas nous qui ont trouvé l'équation. Et il peut y avoir des gens qui trouvent qu'on ne sert à rien parce que l'équation est donnée. Et puis, la résoudre, c'est un peu une technique. Donc, ce n'est plus intéressant. Donc, notre travail est dans ce sens-là quand même assez particulier. Et on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'une espèce de pipeline où, au début, à gauche, on a l'équation, on le met dedans. À un moment donné, il y a un code que nous avons écrit ou que quelqu'un d'autre a écrit. Et puis, on tourne la manuelle et on sort des jolis spectres optiques, spectres pour le synchrotron, l'application, le photovoltaïque et tout ça, c'est très, très simple. Alors, je caricature un peu, mais j'ai quand même entendu des gens dire ça. Mais toi, tu appuies sur le bouton et puis sors des résultats et sors des PRL. OK ? Donc, il faut quand même dire qu'on pourrait avoir cette image-là. Et la raison... Alors, ça ne marche pas très bien, je veux dire. La raison pourquoi ce n'est pas ça, c'est parce que l'équation est quand même très, très compliquée. Et en particulier, cette équation, c'est une équation pour tous les électrons au même moment. Alors, moi, je ne vais parler que des électrons. Vous pouvez aussi mettre dedans, évidemment, les noyaux. Mais moi, je vais limiter aux électrons. Donc, on a N électrons avec une position du premier électron, la position du deuxième électron, la position du troisième électron, x1, x2, etc. Et ça fait N fois les trois coordonnées dans les trois directions. Et puis, on a toutes les combinaisons possibles. Donc, c'est clair que ce problème, ça explose. Et donc, bien que l'équation soit donnée, ou on en pense qu'elle soit donnée, la résoudre est impossible, sauf si on a très peu d'électrons, et ça veut dire 2, 3, 4. Et en plus, même si on pouvait la résoudre, la fonction d'onde ne contient tellement d'informations qu'on ne pourrait le stocker nulle part. Donc, on ne peut pas la résoudre. Et même si on pouvait, on ne pourrait pas traiter l'information qu'il y a dedans. Et ça, c'est le problème quantique à un corps. Mais comme je disais, on est quand même des physiciens. On ne va pas se limiter à ça. Et on va voir quel genre de physique est caché dans cette équation-là et quel genre de physique on voudrait en extraire. Et donc, il faut quelque part, dans ce qu'on fait, le retrouver. Alors, supposons qu'on a une molécule comme H2, donc deux noyaux d'hydrogène, et disons un électron. OK ? Alors, on peut faire quantum, mais on peut faire d'abord classique. Donc, on pense que chacun des deux noyaux, il fait un potentiel attractif, c'est coulombien, c'est attractif pour les électrons. Et puis, si on a une charge classique, un électron négatif classique, disons, il va être soit à droite, soit à gauche. On va le faire tomber à droite ou à gauche. Et donc, dans la physique classique, on va dire il est là ou elle est là. Dans la physique quantique, ce n'est pas le cas. On va dire qu'un électron est dans un état. Et cet état, pour ce problème-là, ça peut être un état symétrique ou antisymmétrique. Mais en tout cas, comme cet état, cette fonction d'onde que j'ai ici illustrée, si on prend son carré, c'est dans les deux cas la même chose. Il y a une moitié à droite et une moitié à gauche. Et c'est une probabilité pour l'électron d'être quelque part. Donc, il a la même probabilité d'être à droite et à gauche. Et ça, ça fait clairement une énorme différence. Supposons que vous faites la spectroscopie. Par exemple, vous faites quelque chose comme une photoémission inverse, c'est-à-dire si vous ajoutez encore un électron. Donc, l'électron qui est ma boule jaune, il arrive et il peut tomber soit du côté où il y a l'autre, soit du côté où il n'y a pas l'autre. Alors, s'il tombe du côté où il n'y a pas l'autre, il va avoir un pic dans le spectre que j'ai dessiné ici à relativement basse énergie. Et s'il tombe de l'autre côté, il va rencontrer l'autre électron, il va avoir une répulsion électronique et donc l'énergie va être plus haute. Donc, ce que je vais mesurer, c'est deux pics dans le spectre. Mais si j'interprète cette probabilité de façon classique, je vais dire bon, j'ai un demi-électron à droite, un demi-électron à gauche. Et donc, je vais trouver un seul pic qui est au milieu. Et ça, au fond, ça résout beaucoup de nos problèmes parce que nous, quand on fait des approximations, comme on va plus tard, très souvent, on traite un peu la chose comme une moyenne. Et là, on va trouver justement un pic au milieu au lieu de trouver les deux pics que je vais trouver l'expérimentateur. Donc, ça, c'est l'aspect quantum. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours demander, what if ? Alors, qu'est-ce qui se passe si ? Qu'est-ce qui se passe si le premier électron est à gauche et le deuxième, il est aussi à gauche ? Qu'est-ce qui se passe si le premier à droite, mais le deuxième est à gauche ? Je dois, d'une certaine façon, écrire toutes les possibles histoires de ce système-là. C'est ça que je vais retrouver dans mon résultat expérimental. Donc, au lieu de faire des moyennes, je dois écrire les histoires qui sont possibles. C'est ça, la mécanique quantique. Et ça, c'est très important. Par exemple, si vous avez deux atomes sphériques, ils ne vont pas se parler. Mais comme il y a toutes les possibles histoires, on peut aussi appeler ça des fluctuations quantiques, à un moment donné, vous pouvez dire, si sur l'atoma gauche, il y a un petit déséquilibre de la densité électronique, il va faire un petit dipôle. L'autre atome, il va réagir, il va faire un dipôle aussi, et ça va être attractif. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'attraction vannaval. C'est une attraction faible qui existe. Faible, mais très important. Par exemple, quand vous avez des protéines, c'est très important de savoir la géométrie des protéines. Ici, je vous montre une image d'un travail qui n'est pas nous. C'est Tchatchenko et collaborateurs qui ont fait une simulation de dynamique moléculaire quantique d'une protéine, une alanine helix. Et ils ont dit, je vais inclure ou non cette contribution. Alors, l'avantage du calcul, c'est évidemment qu'on peut inclure ou exclure des contributions. Donc, cette contribution de cette petite fluctuation qui se parle, qu'on a uniquement au niveau quantique, elle est incluse à gauche et pas à droite. Et en haut, vous avez le début, il y a une helix. Et après, vous faites la simulation. Alors, dans l'expérience, on sait que jusqu'à 700 Kelvin, les helix sont stables. Dans la simulation, vous trouvez qu'effectivement, vous chauffez la helix. Elle reste stable quand vous incluez cet effet, mais quand vous le négligez, elle se détruit. Donc, la protéine va être différente et c'est très, très grave. C'est un effet important. Ensuite, dans mon titre, on a le quantum, mais on a aussi le many body. Et là, vous savez, quand on a plus que one body, plus qu'une particule, un objet, tout de suite, les résultats peuvent être très importants. Vous le savez déjà du pendule. Quand on a un pendule, on a cette oscillation régulière. Quand on a un autre pendule, il a une autre oscillation régulière. Et quand on met les deux ensemble, on a un couplage et les deux pendules se parlent et on a oscillation avec une sur-structure complètement différente. Et quand on met le quantum et le plus qu'un body ensemble, on a un prix Nobel. Et ça, je devais quand même le mentionner dans ce contexte-là. Donc, le fait que quand vous avez deux particules qui ont une fonction d'onde, on ne peut pas les traiter séparément. C'est un objet avec un état. Et vous avez la fonction d'onde pour deux particules. Ce serait aussi de x1, x2. C'est une chose, un objet qu'on va traiter ensemble. Et on appelle ça entanglement. Et c'est, vous savez, très important. Je ne vais pas vous l'expliquer ça. Maintenant, on peut avoir plus que deux objets ou trois. On peut avoir beaucoup, 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 beaucoup. C'est évidemment notre cas dans les matériaux. On a de l'ordre de grandeur 10 puissance 23 particules, électrons, noyaux et tout ça. Donc là, on a le vrai many body problem. Et là, parce que quand on a beaucoup, 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 ils commencent à se mettre d'accord. Par exemple, si vous avez un système avec un potentiel complètement plat. Et vous avez des électrons dedans. On appelle ça gelium homogenous electron gas, uniform electron gas. Donc, le gas d'électrons homogène. Et vous résoudrez, vous mettez avec crayon papier. Et vous cherchez la solution de ce problème. C'est ça que vous allez trouver. Vous allez trouver, évidemment, une densité complètement plate. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne respecte pas la symétrie de votre amethonien, qui est complètement plat. Quand vous le mettez dans l'ordinateur, et ça, c'est un calcul par David Sapalay. C'est un calcul quantum Monte Carlo. Ça veut dire qu'un calcul qui traite la fonction d'onde et qui essaie de trouver une bonne approximation pour la fonction d'onde, disons. Vous voyez que vous trouvez un cristal. C'est un cristal de Vigne. Donc, c'est un système ici en deux dimensions homogènes à basse densité. Il a tendance à former un cristal. Alors, c'est intéressant parce que comment c'est possible ? Et en plus, si vous faites le calcul demain, vous le refaites, exactement le même calcul, vous n'allez pas trouver le même résultat. Vous allez trouver le même cristal, mais peut-être tourné, déplacé. La seule chose qui reste, c'est la façon dont les électrons veulent être arrangés. Ce même cristal, la distance, la périodicité. D'accord ? Donc, il y a des objets qui se mettent d'accord entre eux. C'est la corrélation. Et après, il suffit d'un petit bruit, une petite impureté dans votre calcul. Et alors, hop, le truc va se figer. Il va vous montrer que c'est un cristal. Et d'ailleurs, même l'existence même des cristaux que vous connaissez, c'est le même effet. Parce que vous pouvez penser qu'un cristal, vous pouvez penser que vous avez une espèce complètement vide, un grand espace vide, et vous jetez dedans les noyaux et les électrons. Donc là, de nouveau, les noyaux sont quantiques aussi. Et donc, votre espace est complètement plat. Et normalement, vous devrez trouver quelque chose qui est complètement homogène. Maintenant, vous trouvez un cristal. Et ça, de nouveau, c'est parce que quelque part, il y a une petite chose qui dit que ça brise la symétrie, et hop, le cristal va se former. Donc, c'est ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. C'est clairement un effet quantique à un corps. OK. Revenons à notre travail, donc. Toutes ces merveilles, on peut les inclure, on peut les trouver. Donc, on a dit, le problème, c'est que l'équation, elle est tellement compliquée, et je l'ai mis à gauche, là, en jaune. Donc, tellement compliquée. Elle ne rentre pas dans ma pipeline. Je n'arrive pas à la traiter. Elle n'arrive pas jusqu'au code. Donc, il faut faire quelque chose. Évidemment, on va faire... Comment appelle-je en français? OK. Vous voyez que vous mettez l'eau et ça... En train noir. Merci beaucoup. OK. En train noir. En train noir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un tour noir. Ça veut dire qu'on va re-écrire l'équation. D'accord? On va la re-écrire. Parce que, vous savez, quand vous avez une équation, il y a plein de façons de la re-écrire. Et on va la re-écrire. Ce qui peut dire que vous faites des approximations à ce point-là. On va simplement la re-écrire telle qu'on peut, en principe, la traiter. Et cette re-écriture va comporter des objets qu'on ne connaît pas. En fait, je vous ai mis là des symboles que vous ne connaissez pas encore. Des objets qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas calculer, qu'on sait juste définir. Et donc, on va voir comment on va faire ça. Alors, une observation qui est très importante. En fait, on ne veut pas résoudre cette équation. Soyons honnêtes. Parce que, si vous résolvez l'équation à n-corps, l'équation de Jourdien à n-corps, vous avez la réponse à toutes les questions possibles. Et vous n'avez jamais toutes les questions possibles. Vous avez certaines questions. Il y a certaines propriétés qui vous intéressent. Donc, il faut réécrire les choses de façon telle que vous pouvez trouver la réponse à vos questions. Et je pense que c'est essentiel. Donc, certaines questions, certaines propriétés. On va appeler ça des observables parce que c'est des choses que typiquement on peut mesurer. Les observables, si vous vous rappelez votre cours de mécanique quantique, c'est simplement l'intégrale de la fonction d'onde avec l'opérateur qui représente l'observable. Par exemple, quelque chose, un dipôle, si c'est l'absorption à la lumière. Ça peut être l'opérateur densité, si vous voulez connaître la densité. Mais en tout cas, c'est un intégral. Et vous voyez, de nouveau, cette formule est très, très simple. Elle est bien connue. Et donc, votre observable, elle dépend a priori de cette fonction d'onde à plusieurs corps. Et donc, nous, on dit que c'est une fonctionnelle de la fonction d'onde parce que simplement elle dépend de cette fonction qui est une fonction et pas simplement un scalaire. OK. Donc, une équation qui est générale, qui est très bien connue, mais que nous ne pouvons pas utiliser. OK. Quelle sera l'alternative ? Il y a beaucoup d'alternatives. Il faut dire qu'il n'y a pas que nous dans ce monde. Il y a des gens qui travaillent avec la fonction d'onde. Il y a les chimistes quantiques, par exemple. Quand vous vous intéressez à très peu de particules, à petites choses, vous êtes chimiste quantique, vous pouvez très bien essayer de faire une approximation pour cette fonction d'onde, prendre en compte quelques contributions essentielles. ça s'appelle configuration interaction. Ou bien, vous faites du Monte Carlo quantique. Vous pouvez dire, moi, au fond, je veux la fonction d'onde qui minimise l'énergie parce que tout système veut toujours minimiser son énergie. Ça va me donner une bonne approximation. D'accord ? Donc, ça, c'est toutes les approches qui ont évidemment la raison d'être. Ce n'est pas la voie que nous prenons parce que pour les choses dans lesquelles nous sommes intéressés, ce n'est pas, disons, le mieux qu'on puisse faire. OK ? Donc, quand on regarde cette expression-là, on voit que c'est une intégrale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de détails qui vont partir. Quand vous faites une intégrale, à la fin, il sort juste un numéro. Il y a beaucoup de détails qui ont été perdus dans cette intégrale-là. Donc, vous pouvez penser, peut-être qu'on n'a pas besoin de tous ces détails-là. Peut-être, pour décrire mon observable, pour l'information dont j'ai besoin, elle peut être beaucoup plus simple. Par exemple, je peux penser, mais au fond, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fonction d'onde ? Est-ce que ça ne suffit pas de savoir où sont les atomes ? Et je pourrais en déduire ma propriété. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez que les gens qui font maintenant machine learning, intelligence artificielle, ils essaient directement de trouver la relation entre, par exemple, la chimie et la position des atomes et une propriété, directement. D'accord ? Donc, il y a différentes façons de présenter l'information qui va nous donner l'observable. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette fonction d'onde ? Et donc, on va essayer de trouver une information d'input qui est plus simple que la fonction d'onde. Et un des choix qui a vraiment déterminé dans notre communauté, c'est la densité électronique. Alors, la théorie de la fonction de la densité, c'est une autre prix Nobel. Donc, Walter Kohn en 1998, en chimie d'ailleurs, qui avec Pierre Hohenberg a montré qu'au fond, on a juste besoin de connaître la densité électronique. Et de là, on peut avoir plein d'informations sur le système. Et évidemment, la densité électronique, c'est un objet beaucoup plus simple que toute la fonction d'onde. Donc, on va essayer de tout reformuler en termes de cet objet beaucoup plus simple. Donc, si vous voyez, vous avez ici, d'un côté, les méthodes qui se basent sur toute la fonction d'onde, comme l'interaction-confibération en chimie quantique ou le Monte Carlo, qui font typiquement des petits systèmes. Et puis, de l'autre côté, vous avez les méthodes qui se basent sur une donnée d'input beaucoup plus simple, comme la densité, comme la théorie des fonctionnalités de densité, qui peuvent faire des systèmes beaucoup plus grands. Alors, j'exagère un peu, mais essentiellement, c'est ça. Le problème, c'est évidemment, une fois que vous avez de la densité, comment vous trouvez votre propriété ? Parce qu'il faut connaître la relation entre cette propriété et la densité. Sinon, l'histoire, c'est trop belle, non ? Donc, ici, la densité, ça, c'est juste une image d'une densité. Et la question, c'est comment, supposons que je sais comment utiliser la densité pour calculer ma propriété, il y a l'autre question, comment je vais trouver la densité ? Parce que la densité électronique, non plus, je ne la connais pas. Et là, il y a une deuxième idée très, très importante dans notre domaine, que j'aimerais bien vous transmettre, et c'est de dire, si la seule chose qui me manque, c'est la densité électronique, il doit y avoir un système plus simple qui a la même densité. Ça, c'est de nouveau, Walter Kohn avec Lusham. Donc, on peut avoir un système qui nous donne la même densité. Toutes ces autres propriétés vont être différentes, mais la densité, ça pourrait être la même. Un système beaucoup plus simple. Par exemple, dans ce cas-là, un système sans l'interaction Coulomb. Sans l'interaction Coulomb, c'est énormément plus simple. Parce que je n'ai plus besoin de dire, si je pousse cette électronique à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il ne va plus se parler. Donc, je peux le traiter à un à un. Donc, ça, un système beaucoup plus simple qui a la même densité électronique. Mais évidemment, le prix à payer, ça ne peut pas être simplement le même système sans interaction. Ça va être un système que j'ai un peu ajusté. J'ai changé son potentiel. J'ai même un potentiel effectif. Vous avez probablement, là où l'autre a entendu le concept de minfield. Donc, un potentiel effectif que j'ajuste tel que ce système me donne exactement la densité qu'il me faut. Et ce potentiel, il y a un morceau de ce potentiel qui est difficile à trouver. Il s'appelle le potentiel échange-exhalation. Alors, ça, c'est en fait un concept qui n'est pas du tout un concept abstract et théorique, je pense. C'est quelque chose qu'on fait toujours dans la physique. Supposons que vous vous intéressez aux propriétés des matériaux sans gravité, dans un endroit sans gravité. Donc, quel est votre choix ? Vous pouvez construire un Space Shuttle. Vous pouvez parler avec Elon Musk. Vous pouvez prendre ce truc avec beaucoup de matériaux. Vous faites un très long voyage dans l'espace. Vous cherchez un endroit sans gravité. Vous faites la mesure, vous revenez. Vous avez la réponse à votre question. Et en passant, vous pouvez aussi répondre à d'autres questions. Par exemple, vous pouvez répondre à la question, est-ce que là-bas, il y a une petite femme verte qui habite ? Non ? C'est une question qu'on a aussi de temps en temps. Donc, vous avez aussi répondu à des questions qui n'étaient pas vraiment votre question de départ. Alors, vous pouvez trouver sa chevette, mais l'effort était énorme. Et l'alternative, c'est de construire, comme je vous montrais là, un espace de simulation par Terre qui ne va pas dans l'espace, qui simule la situation de zéro gravité, qui donc vous permet de mesurer votre matériau. Mais si vous posez la question de la petite femme verte, la réponse va probablement être fausse. Vous ne devriez pas la poser. D'accord ? Et ça, c'est un système auxiliaire. Il est fait pour répondre à certaines questions, mais pas à d'autres. Donc, le gain, c'est le système est plus simple, le prix à payer. Vous n'avez pas la réponse à d'autres questions. Et c'est d'ailleurs, alors ça vous semble peut-être trivial, mais c'est un grand problème parce que très souvent, les gens essayent d'utiliser le système auxiliaire pour des questions pour lesquelles ils ne sont pas faits. Et puis, ils s'étonnent que la réponse n'est pas géniale. Ok. Maintenant, ça semble aussi de nouveau beau, mais pour trouver ces potentiels auxiliaires, normalement, on devrait savoir le résultat final. Comme ça, on peut le tuner pour l'obtenir, même qu'on n'ait pas le résultat final, sinon on n'aurait pas besoin. Donc, on a encore une fois caché la difficulté. Maintenant, on l'a caché dans ce potentiel. Donc, on réécrit, on réécrit et à chaque fois. On n'a rien résolu du tout. En fait, on ne va pas le résoudre. On ne va pas résoudre le problème à un corps. Simplement, on va le réécrire de façon telle qu'après, on puisse faire des approximations. Toute notre réécrire pour trouver un point de départ qui est bien pour faire des approximations pour les propriétés qui nous intéressent. Et donc, on va choisir. Ce que j'appelle un descriptor. C'est-à-dire, on va choisir la quantité avec laquelle on décrit le problème. Le input, ça va être soit la fonction d'onde, soit la densité, soit autre chose encore, qui nous permet, en principe, de calculer la propriété qui nous intéresse, parce qu'on connaît la relation entre la propriété et ce input. Ce n'est pas vrai toujours. Et ça va nous demander de calculer ce input sur la densité, la fonction d'onde, etc. Maintenant, les propriétés qui nous intéressent, c'est le spectre. C'est la propriété de spectroscopie. Il s'avère qu'on n'a aucun espoir d'exprimer le spectre en termes de la densité électronique. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas le faire un jour. Nous, par exemple, on travaille sur ça. On est des irréductibles optimistes. Je pense qu'on va trouver. Mais pour le moment, on n'a pas ça. Donc, même si on a la densité électronique, on ne connaît pas cette équation, comment l'observable O dépend de la densité. Donc, on va choisir un autre input qui est un peu un compromis entre la densité et la fonction d'onde. Donc, quand je dis spectre, c'est par exemple le spectre de faute émission. La faute émission, elle est schématisée tout à gauche. Vous avez la lumière qui arrive. Ça peut être, par exemple, les rayons X. Vous arrachez un électron de votre échantillon. Vous l'éjectez. Il est mesuré au détecteur. Le détecteur, il va mesurer son énergie cinétique et éventuellement l'angle. Comme ça, vous avez la faute émission résolue à un angle. Alors, dans une image à particules indépendantes, vous pensez que chaque électron, il porte son énergie. Et donc, dans le spectre au milieu, vous allez mesurer un pic pour chaque électron à un angle donné, donc un moment donné et une énergie donnée. Et si vous mettez tous ces pics ensemble, vous avez une structure de bande. Ça, c'est l'image à particules indépendantes. Donc, vous l'avez le détecteur, vous le bougez un peu. Chaque fois que vous le bougez, vous avez un point de la structure de bande. Et comme ça, vous complétez votre structure de bande. Et pour obtenir ça, donc, pas d'espoir de le faire avec la densité. On a un espèce de compromis entre la densité qui est très simple et la fonction d'onde qui est très compliquée. Et ça s'appelle les fonctions de Green. Alors, les fonctions de Green, je vais revenir dans une seconde à ce que c'est. Mais disons qu'une fois qu'on l'a, on sait comment calculer un spectre. C'est simplement la partie imaginaire. Donc, très simple. Donc, maintenant, il faut trouver la fonction de Green. Donc, comment on veut utiliser les systèmes auxiliaires ? Il faut construire notre système auxiliaire pour trouver la fonction de Green. Et pour faire ça, il faut certainement faire des approximations. Et comme on fait des approximations, il faut aussi, après, faire des tests. OK. Donc, quelle approximation ? Comment construire un système auxiliaire pour les fonctions de Green ? Il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est. Alors, la fonction de Green a un corps. Alors, c'est la probabilité que vous pouvez insérer un électron et le, à un moment donné, dans un endroit donné, avec un spin donné, et le trouver à un autre temps, un autre endroit, un autre spin. Donc, c'est ce qu'on appelle un propagateur. Ça décrit, en fait, comment un électron se propage dans le système, tout en sachant qu'on peut, bien sûr, distinguer les autres électrons du système. Donc, en deuxième quantisation, c'est l'expression que je vous ai mis pour ceux qui aiment les formules. Donc, on a l'état fondamental à un corps. On a un opérateur de champ où on insère un électron. Un autre opérateur de champ où on mesure si l'électron est là, à un autre endroit, à un autre temps. OK. Maintenant, ce truc-là, il faut l'approximer sans jamais calculer cet état fondamental, sans jamais calculer cette fonction d'onde. Et comme je vous ai dit au début, dans la mécanique quantique, en fait, c'est des histoires. Il faut écrire des histoires. Et donc, c'est très, très bien pour la spectroscopie d'écrire des histoires. On va écrire l'histoire de comment l'électron bouge dans le système. Donc, on va dire l'électron bouge dans le système. On commence avec l'électron s'il était tout seul. Tout seul, voilà, il bouge. Maintenant, on dit, mais il n'est pas tout seul. Il sent, par exemple, le potentiel électrostatique de tous les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel de Hartree. C'est un potentiel tout à fait classique. Et ça, ça va modifier sa propagation. Donc, à gauche, vous avez tous ces dessins-là. Tous ces dessins-là, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Feynman. Et ce diagramme, c'est simplement une façon plus compacte de créer des équations. Les équations, je ne les ai pas mis. Mais vous pouvez peut-être plus facilement comprendre ce dessin. Parce que si vous commencez à gauche, il y a un électron qui se propage. C'est la petite flèche qui se propage. Après, il rencontre la densité électronique de tous les autres. C'est le cercle. Et au milieu, il y a une ligne à trait. Ça, c'est l'interaction colombienne. Parce que l'électron se propage. Il voit la densité. Et il change sa propagation. Après, comme les électrons sont des fermions, on ne peut pas dire qui est les autres et qui est l'électron. Donc, il faut échanger les lignes des électrons dedans et dehors. Et ça donne le deuxième diagramme, qui est le diagramme d'échange. C'est le terme de Fock, dans la théorie de Hartree-Fock. Et puis, commence la partie intéressante. Donc, vous êtes l'électron. Vous vous promenez dans le système. Vous faites une interaction colombienne avec les autres. Les autres, ils n'aiment pas. Ils ne vous n'aiment pas. Parce que c'est repulsif, l'interaction colombienne. Donc, les autres électrons, ils vont se déplacer. Ça veut dire que chaque fois, on crée un électron ailleurs et on laisse un trou là où l'électron était. Ça veut dire qu'on a créé, dans notre langage, un pair électron-trou. Et vous voyez ça dans le diagramme. L'électron arrive en bas. L'interaction colombienne, on crée une pair électron-trou. Il y a deux flèches. Ce pair électron-trou fait un petit dipôle. Il fait un potentiel. C'est de nouveau la ligne, le potentiel. Et ça change la propagation. Et comme ça, on a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires à écrire. D'accord ? Donc, on a plein de diagrammes à calculer, en notre part. Et si on somme tout ce qui peut se passer, tous ces processus, on le somme, on obtient l'équation que j'ai mise en bas. Schématiquement, ça s'appelle une équation de Dyson. Et ça veut simplement dire que la propagation d'un électron dans un système en interaction, qu'on appelle G, fonction de Green, équivaut à la propagation de l'électron tout seul, G0, plus une modification qui vient de quelque chose qui est comme un potentiel effectif, le sigma. Ça s'appelle self-énergie. C'est notre potentiel effectif qui contient toutes les histoires qui peuvent arriver. Donc, ça, c'est exactement notre système auxiliaire. Toutes les histoires qui peuvent arriver, elles sont sommées là-dedans dans une espèce de potentiel effectif. Maintenant, évidemment, on ne peut pas tous les calculer. Sinon, on a un nouveau résolu du problème. On va passer, je ne sais pas combien de vies. On ne peut pas. Il faut faire un choix. Et c'est là où la physique arrive, dans le choix des processus qui sont importants. Et donc, par exemple, dans les matériaux que nous traitons d'habitude, comme c'est des matériaux en volume, il y a beaucoup d'électrons, l'écranage, donc ce processus que je vous ai décrit, où la propagation, il va polariser le matériau, il va repousser les autres, qui vont, d'une certaine façon, écranter cette propagation, cet écranage, ça, c'est très important. Donc, c'est la première chose qu'on va tenir en compte après le terme Hartig-Effok. Et quand on fait ça, on écrante l'interaction coulombienne, on appelle ça W, et c'est pour ça que l'approximation qu'on obtient s'appelle GW, et c'est l'Arcédine qui a formalisé ça en 1965. Et donc, tout ce terme de polarisation qu'on va sommer, et même aujourd'hui, c'est encore, je dirais, le gold standard dans notre domaine. Donc, ça a quand même résisté. Donc, c'est l'interaction coulombienne écrantée. Et comme image, je dirais que dans le Hartig-Effok, quand vous êtes un électron qui se propage dans le système, en Hartig-Effok, c'est comme si vous étiez sur glace, patiné sur glace. Le système, c'est la glace, il ne répond pas. Vous patinez, vous faites votre chemin. Et quand vous êtes, par contre, dans un système GW, un peu plus réaliste, c'est comme un bateau sur l'eau. L'eau, il peut réagir, il réagit à votre chemin, et il va modifier votre propagation. Ça, c'est le GW. Et ça donne des très, très bonnes structures de bande, contrairement au Hartig-Effok, qui donne des bandgaps trop grands, parce qu'il n'y a pas de relaxation, ça se voit tout de suite. Et contrairement aussi à une mauvaise utilisation du système auxiliaire en DFT. Le système auxiliaire en DFT, le potentiel de Kohn-Sham, il n'est pas censé vous donner cet observable-là. Il est seulement censé vous donner la densité. Donc, du coup, c'est comme demander la petite femme verte, et c'est pour ça que vous avez le fameux bandgap problem dont vous avez peut-être entendu parler. OK, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en fait même pas cette image à particules indépendantes. Donc, les particules sont à l'interaction. Donc, c'est clair que ce qu'on veut mesurer, ce n'est pas si simple, comme je le disais au début. On ne va pas mesurer les pics comme si chaque électron portait son énergie. On va mesurer plutôt des pics qui sont un peu déplacés par l'interaction. Ils sont un peu élargis, toujours par l'interaction, parce qu'une excitation peut décader dans un autre. Et puis, très important, on va mesurer des pics supplémentaires. Et ça, on appelle ça des satellites. Et vous pouvez aussi immédiatement comprendre la physique de ceci. Donc, vous faites la faute émission, vous arrivez à la lumière, vous prenez l'électron, vous avez donc fait un trou dans le matériau, le matériau n'est pas content, il est perturbé. Il va réagir à cette perturbation. C'est comme si vous alliez avec un marteau, bam, dessus. Donc, il va peut-être commencer à faire une oscillation, par exemple, ce qu'on appelle un plasma, une oscillation collective des électrons. Cette oscillation, elle va garder de l'énergie, elle prend de l'énergie. Donc, ça veut dire que l'électron qui sort, il va avoir moins d'énergie. Et donc, ça veut dire que vous allez trouver, justement, une structure à plus basse énergie à votre détecteur. Ça, c'est les satellites. Donc, relativement facile à comprendre d'où ça vient, très difficile à décrire. D'ailleurs, il s'avère que ce n'était pas possible d'écrire ça de façon convenable avec cette approche GW. Et que c'était très difficile d'ajouter d'autres processus pour faire mieux dans notre système auxiliaire. Et donc, on a une collaboration avec pas mal de gens qui ont contribué. Je pense qu'il y en a d'autres encore. Donc, en particulier, Matteo et Matteo et Giovanna et Pina, Francesco, Sky, Josh et John. Et on s'attéqué à ce problème-là. Et donc, on a changé le système auxiliaire. On est allé dans un autre environnement que l'équation de Dyson. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt un potentiel, disons, une correction exponentielle à la fonction de Green. Pour ceux qui connaissent, ça se lit à la Cumulant Expansion. Donc, on a un peu changé notre réécriture. Et avec ça, on a dû évidemment tester. Et par exemple, on a deux possibles de tester. Soit on a des modèles simples qu'on peut résoudre analytiquement. Et on peut tester là. Soit on teste avec l'expérience. Nous avons la grande chance d'avoir pas mal de collaborateurs expérimentateurs qui acceptent de remesurer des systèmes simples pour nous. Et ce n'est pas évident. Parce que comme vous mesurez le silicium et l'alu, vous ne faites pas de nature. D'accord ? Donc, par contre, si vous voulez tester une théorie ou un système simple, sinon vous ne comprenez rien. Donc, je suis vraiment très, très reconnaissante. Donc, on fait là un test avec l'expérience. Ça, c'est justement la faute émission de l'alu, l'aluminium en volume. Et donc, je veux souligner les expérimentateurs Alessandro Nicolaou, ensuite Adjdin Benounan, Kari Rothschalainen et Mathias Mundwiller puis Vladimir Strokov et Faust Zirotti. Ça, c'est à la Swiss Light Source. Donc, ça, c'est l'expérience. Faute émission sur l'alu. Vous avez en horizontal le moment et en vertical l'énergie et puis vous avez la couleur, c'est l'intensité du spectre. Tout en haut, en rouge, vous voyez, ça, c'est la structure de bande de l'aluminium. Donc, c'est très intense. Mais après, il y a plein d'autres choses. Donc, tout ce que vous voyez en plus, ça va au-delà de l'image à particules indépendantes et en particulier, vous voyez une réplique de la structure de bande et après, vous en voyez une deuxième. Et ça, c'est des satellites. Donc, ça, c'est les satellites. Et en plus, ils ont une distance du plasement de l'aluminium. Donc, c'est vraiment l'excitation du plasement de l'aluminium parce que vous avez fait la faute émission. Et donc, là, on est au niveau test. Donc, maintenant, tout à gauche, il y a la théorie. Et vous voyez qu'on a la même structure de bande. Ça, c'est assez standard. Et on a aussi les réplicas. Donc, on peut dire, vous voyez, on est content. Il ne semble pas trop mal, la théorie. Ou bien, vous pouvez dire, mais ce n'est pas vert, c'est bleu. D'accord ? Donc, il faut encore expliquer des choses. Et là, on va aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, que c'est toujours un dialogue. Donc, on a pris l'expérience, on a testé la théorie, mais après, on essaie aussi de comprendre ce qu'il y a dans l'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'expérience en plus de ce qu'on aurait pensé ? Et en fait, dans ce cas-là, on a appris beaucoup de choses qu'on a ensuite mis dans la théorie. Et en fait, en particulier, même si on était à 35 Kelvin, il y a encore un grand effet de la température sur le spectre. Et en plus, il y a le fait que, on a parlé là uniquement de l'excitation primaire. Donc, il fait un trou et le système s'excite. Mais après, l'électron, il n'est pas tout de suite au détecteur. Il doit y aller. Et sur le chemin pour aller au détecteur, il peut faire plein de choses. Il fait plein de scattering, il va traverser la surface, plein de choses. Donc, il faut en tenir compte. Et on a pu, avec la théorie, comprendre à quel point c'est important dans l'expérience. Quel est le poids relatif des différents effets ? Donc, c'est une espèce de dialogue qui est très important. Donc, vous voyez, il y a le synchrotron. Mais en fait, une des choses que je voulais aussi souligner ici, c'est qu'on a beaucoup d'interfaces. Parce que tout au début, quand on fait nos équations, on a quand même des fois besoin des mathématiciens. Donc, il y a l'interface avec la mathématique. On a des méthodes et on parle avec d'autres gens qui ont des problèmes similaires. J'ai mentionné plusieurs fois la chimie quantique. Il y a aussi la physique nucléaire. On a des méthodes en commun. On se parle. L'expérience, évidemment, grande interface. Interface aussi avec les gens qui font des modèles et avec des applications technologiques. On travaille pas mal, par exemple, pour le photovoltaïque. Et tout ça, c'est important pour nous. C'est pas simplement de donner des réponses, c'est aussi de recevoir des questions et recevoir des informations. Donc, tout ça, en fait, c'est pas simplement une pipeline, c'est un cercle. Et il s'ajoute chaque jour, je dirais, des nouveaux interfaces. Et je pense que pour conclure, je vais juste vous parler de l'interface avec le Muséum de Histoire Naturelle. Parce que j'appelle ça un quantum videocamera. C'est aussi un exemple, je pense, d'un projet où on est parti avec une question, on en a répondu à un autre. C'est assez typique. Alors là, on parle d'absorption. Donc, cette fois-ci, on arrive avec la lumière, mais l'électron ne sort pas, il reste dans le système. Et donc, du coup, on a l'électron dans le système et son trou aussi dans le système. Donc, un problème à deux corps. Donc, on a deux corps qui se propagent, les fonctions de green à deux particules, si vous voulez. Et ça, on a travaillé dessus pendant 25 ans. Et ça, c'est important aussi. C'est quelque chose dans la durée. Un développement, ça se fait pas parce que vous avez un petit projet à NR. On travaille dessus et ça évolue. Et je pense que c'est vraiment les choses qu'on a faites il y a au moins 20 ans qui maintenant sont appliquées dans les applications genre technologiques. Donc, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai dit, on crée une paire électron-trous qui se propage. Donc, on a le trou qui est en interaction avec ton environnement, le électron qui est en interaction et les deux qui sont en interaction. Donc, on a dû construire ce monde auxiliaire pour ce problème-là. Donc, avec des potentiels auxiliaires pour l'électron et le trou et l'interaction auxiliaire entre les deux. Ça, ça s'appelle l'équation Béthes-à-Péthas. Et on n'a pas inventé l'équation, on a montré comment on peut mettre ça dans un contexte de calcul en premier principe. Donc, on utilise ça couramment pour calculer des spectres optiques. Par exemple, là, c'est juste un spectre optique de V2O5 pour faire plaisir à Dominique. C'est le travail de Vitali Gorelor et on a une collaboration avec la Chaire Énergie Durable à EDF. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. D'accord ? Donc là, vous voyez, il y a un bon accord théorie-expérience, l'expérience en rouge, la théorie en bleu. C'est une collaboration avec les expérimentateurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. On s'est posé d'autres questions. Alors là, c'est les codes que nous avons, les DP et le X, c'est les codes que nous développons chez nous parce que nous sommes des développeurs, nous avons besoin de nos codes. Après, on utilise aussi des codes d'autres. On est aussi co-développeur des grands codes abinitiaux qui existent, genre abinit. Mais on a des petites choses à faire et c'est parce qu'on a des questions qui vont de là. Par exemple, qu'est-ce qui se passe vraiment dans un matériau ? Parce que le spectre, c'est une espèce de reflet de ce que vous voyez dans l'expérience. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le matériau ? Et là, on a dû écrire un autre code qui va dans le temps réel et dans l'espace réel. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous excitez, quand vous faites ces spectres optiques ? Et là, de nouveau, il y a Julia, Ralph, Claudia, Igor, Matteo, Francesco, Arnaud, Plangean, Alam et Vitali qui ont contribué pour faire ça, aussi dans la durée. Et la motivation pour cette application, c'était qu'on a parlé avec les gens du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui avaient découvert les photographies d'Edmond Becquerel, les premières photographies couleurs. Et ces photographies couleurs, on ne peut pas, on ne peut que les garder dans le noir parce que quand vous les sortez du terroir, il va continuer à évoluer parce qu'on ne peut pas les fixer. Et donc, très difficile de faire des expériences. Et ils ont pensé, peut-être la théorie, c'est plus simple, ça ne va pas abîmer ces photographies. Je fais un peu de simplification là. Mais bref, ça nous a donc motivés à discuter ensemble. Et je dois vraiment avouer qu'entre-temps, les expérimentateurs, ils ont déjà trouvé la réponse. Mais comme on s'était mis sur la question, on a continué sur la question. Donc, les expérimentateurs et en particulier, c'était la thèse de Victor de Sauve au Muséum. Ils ont donc pu expliquer comment ça marche. Vous avez le clorure d'argent et dans le clorure d'argent, il y a des petits nanoparticules d'argent. Et maintenant, vous arrivez avec la lumière et la lumière peut être absorbée par ces nanoparticules. Donc, supposons que vous arrivez avec la lumière rouge parce que vous avez une image rouge et il y a une nanoparticule qui absorbe. Alors, ça dépend de la taille. La longueur d'onde qui est absorbée dans les nanoparticules, ça dépend de leur taille. Donc, il y a la taille appropriée pour absorber le rouge et la réaction, en fait, il s'avère est très violente et donc, la nanoparticule, elle va se détruire. Elle va soit se déformer, soit exploser. Elle ne va plus être elle-même. Ça veut dire que maintenant, si vous regardez avec la lumière blanche, le bleu, il va être absorbé mais le rouge ne peut plus être absorbé parce qu'une nanoparticule est partie donc, vous voyez le rouge et c'est comme ça que vous faites l'image. Et donc, nous, on a voulu savoir comment les électrons, en fait, se propagent de l'argent au cloreur d'argent et donc, on a commencé à travailler sur un code qui nous dit comment bougent vraiment les charges dans l'espace réel et le temps réel quand on excite avec la lumière. Là, je vous donne juste un exemple. Ça, c'est le cloreur d'argent pur de la thèse d'Arnaud-Laurent. Donc, vous avez la photographie à gauche et puis, vous avez le spectre et Arnaud. Donc, le spectre en bleu, c'est la théorie et en rouge, c'est l'expérience et on a voulu savoir si on excite à différentes fréquences avec la lumière, qu'est-ce qui se passe sur le matériau. Alors, si vous excitez avec une fréquence dans la bande interdite, il y a une petite réaction mais elle est très faible. Alors, ça, en fait, normalement, c'est des films. Là, je ne peux pas vous montrer les films, je vais vous montrer juste les snapshots à un moment donné. Donc, mais faites-moi confiance, vous regardez à n'importe quel moment s'il y a toujours un peu cette tête-là. Donc, vous avez les atomes en vert et en noir, c'est la position des atomes et vous avez un petit blob rouge là, c'est une déformation de la densité électronique, très faible. Et maintenant, on va se placer sur le pic principal de l'absorption. Ce pic principal de l'absorption, c'est ce qu'on appelle un exciton. En fait, je vous ai dit, l'absorption, c'est des paires électrons-trous. Il y a des fréquences où la paire électronique est fortement liée. Elle ne veut pas se séparer. Donc, comme vous voyez dans le spectre, on voit une résonance très particulière. Donc, si on se met sur cette résonance, c'est ça la réponse. Elle est très violente, elle a très longue portée et donc, vous avez vraiment un effet de résonance comme vous connaissez de la physique classique. On en parle souvent, des ponts qui s'effondrent parce que le vent souffle à la résonance. ce n'est pas exact, mais des résonances qui se propagent dans tout le système et sont très violents. Vous avez exactement ça quand vous tapez avec la fréquence sur l'excitant. Et d'ailleurs, c'est probablement la première fois que vous voyez un exciton dans l'espace réel et le temps réel parce que vraiment, c'est quelque chose pour lequel on a dû travailler dur. Donc, maintenant, on peut dire qu'est-ce qui se passe là. Je pense que je vais plutôt m'arrêter là et ne pas arriver à la dernière partie. Je vais donner une idée de la dernière partie. Et si vous trouvez que vous voulez absolument en savoir plus, j'aurai le plaisir de vous le dire. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai montré dans quel esprit nous travaillons et qu'est-ce que nous pouvons faire plus ou moins. Je voudrais quand même parler aussi des problèmes. Et je pense que de notre devoir. Ça, c'est trois spectres. Le spectre à gauche, c'est un autre spectre de l'alu. Au milieu et à droite, il y a des spectres calculés par d'autres personnes et ensuite aussi vérifiés expérimentalement. C'est des spectres de choses très différentes. Donc, l'alu, après, vous avez l'oxyde de titane avec des polarons. Donc, on a un couplage avec le réseau. Et ensuite, vous avez un matériau dopé. Et moi, je dis, il y a quand même une grosse similitude entre ces spectres. Vous avez dans tous les cas, en haut, quelque chose d'intense. C'est essentiellement la structure de bande. On appelle ça la quasi-particule. C'est un peu ce que vous aurez aussi dans une image à particule indépendant. Vous auriez l'électron qui part avec son énergie. Et en bas, vous avez les satellites. Donc, les excitations du matériau qui sont en plus. que vous n'avez pas dans l'image à single particle. Il y a une grosse similitude. Et je pense que chaque fois recalculer tout de zéro, c'est un grand gaspillage. C'est un peu rédondant. L'interaction colombienne est toujours la même. Grosso modo, on a ces phénomènes collectifs qui sont toujours les mêmes. Il va falloir trouver une façon de recycler. Et en fait, pour moi, c'est très important. Et donc, nous essayons dans le groupe de développer une approche qui est plus écologique. Alors, vous pouvez me dire de nouveau, le machine learning, vous pouvez dire c'est exactement ça. Parce qu'on calcule 50 000 matériaux et puis, on devine l'autre. Mais bon, il faut quand même calculer beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, on ne sait pas si c'est suffisant. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faudrait quand même explorer aussi un peu d'autres façons de faire parce que si tout le monde se jette sur ce truc-là, on ne va plus faire une autre. Alors, quelle est notre idée ? Notre idée, c'est de dire que la physique essentielle est déjà contenue dans certains modèles. Par exemple, avant, on a vu le gaz électron homogène. Il a déjà des choses intéressantes, par exemple, les transitions de phase de cristal de Vignan. Donc, des systèmes très simples, ils portent déjà une partie de cette physique universelle qu'on retrouve aussi dans les matériaux réels. Donc, notre idée, c'est plutôt d'utiliser les modèles, les calculer, de garder la réponse et de l'utiliser. Alors, on va extraire des morceaux universels. Ça veut dire qu'on travaille une fois pour tout, on garde les résultats et puis on les partage. et ça, évidemment, c'est un peu comme jouer Lego. Quand j'étais petite, le Lego, c'était comme ça, c'est des petits morceaux et quand on voulait construire quelque chose de compliqué, c'était du boulot. Et ça, pour moi, c'est comme résoudre l'équation de Schrödinger encore. Parce que maintenant, les Lego, c'est comme ça. Donc, vous avez des morceaux préfabriqués, vous voulez faire un truc compliqué, c'est beaucoup plus simple. Et le spectre, c'est un peu comme ça, non ? Il y a la partie sur le banc, il y a la partie satellite et tout ça. Donc, on pourrait penser qu'il y a des morceaux préfabriqués. Et si on arrive à faire ça, c'est plus rapide, on sait du Lego, mais je pense aussi qu'on peut comprendre mieux. Parce que quand vous faites des très grands calculs et vous sortez beaucoup de chiffres, après, il faut comprendre. si vous avez compris la chose en termes d'un modèle et on peut juste le transposer, je pense que ça aide aussi la compréhension. Et donc, on repart de la constatation qu'on cherche ces potentiels auxiliaires qui contiennent l'interaction et le matériau et on va voir si on peut appliquer ça. Et l'idée, et là, je vais un peu accélérer, l'idée n'est pas la nôtre. L'idée est déjà utilisée dans la DFT Density Functional Theory et nous pensons que c'est en fait ça l'idée qui a fait ci, que cette théorie a eu un succès. Parce que sinon, elle serait probablement oubliée aujourd'hui. Et le fait est que on a donc besoin pour faire marcher la DFT de ce potentiel auxiliaire qui nous donne la densité pour un matériau réel. Et on n'a pas la moindre idée de quel est ce potentiel auxiliaire. Il n'en avait pas la moindre idée. Ce que les gens savaient, c'est qu'on pouvait le calculer dans le gaz d'électrons homogènes. C'était le seul système où on pouvait le calculer à part le système à un électron. Et donc, on échappe absolument génial. On dit, bon, on voudrait la droite, on ne peut que la gauche. On va remplacer la droite avec la gauche, mais évidemment, on ne peut pas simplement remplacer tout le matériau compliqué avec un gaz d'électrons. Ça ne va pas être bon. C'est ce qu'on fait quand on fait des approximations très graves. on va le faire point par point. Donc, supposons que je m'intéresse au potentiel dans ce point-là où pointe ma flèche. Dans ce point-là, je peux penser qu'à peu près je suis localement homogène. Donc, je vais remplacer ça. Dans ce point-là, je vais prendre le résultat du gaz qui correspond le mieux à ce point-là. Et dans un autre point, ça va être un autre gaz qui va plutôt représenter ce point-là. Donc, dans chaque point, je vais prendre un autre gaz pour calculer mon VxC. Donc, il est différent. Le gaz est différent pour chaque point. C'est génial. Et ça, c'est ce qu'on appelle la local density approximation parce qu'ils ont simplement dit bon, le gaz qu'on prend à chaque point. On regarde la densité et on dit on prend le gaz qui a la même densité moyenne. Et puis, dans un autre point, vous avez une autre densité. On prend le gaz avec la même densité moyenne. Évidemment, de cette façon-là, le problème devient autocohérent parce que c'est la densité que vous voulez calculer, mais ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est la local density approximation. S'il n'y avait pas eu cette approximation, probablement, moi, je dis, on aurait oublié la DFT parce que c'est ça qui l'a rendu pratique. OK ? Et donc, ce qui est très important, c'est que quelqu'un a dû calculer le gaz. Et les gens qui ont calculé le gaz, ce n'étaient pas les gens de la DFT. C'étaient d'autres méthodes. Et en particulier, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est encore un travail des années 80, qui ont fait du coin de Monte Carlo. Donc, ils ont, ma pipeline est à droite, ils ont vraiment travaillé sur la fonction d'onde. Des gros, gros, gros calculs. Juste pour le gaz, c'était possible uniquement pour le gaz. Ils ont fait ce calcul, ils ont partagé le résultat. Le résultat était interpellé, tout le monde peut l'utiliser, même aujourd'hui. Donc, c'est exactement cette philosophie. Travailler une fois pour tout, durement. Garder les résultats, le donner à tout le monde. Et donc, je pense que c'est très important. Et ce que nous essayons de faire, c'est simplement d'aller au-delà de la LDA. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font, mais disons que de façon, en principe exacte. Donc, nous avons développé une approche qui montre que vous pouvez remplacer le matériau localement et le concept de local, c'est un peu généralisé, par un modèle qui peut être le gaz électron ou un autre modèle, en principe exactement. Et ensuite, on fait des approximations et on a proposé des stratégies d'approximation. Et donc, ça, je disais, parce que ça va aller trop loin. Donc, par exemple, on peut se dire que localement, ce n'est pas complètement local, mais c'est une espèce d'environnement, une espèce de moyenne locale. On appelle ça un connecteur parce que notre travail, ça consiste à dire, supposons que vous avez calculé tout le modèle pour tous les différents paramètres du modèle. Vous avez tous les résultats. Quel résultat va remplacer la valeur que vous cherchez de le matériau exact ? Comme ça connecte le système réel et modèle, on appelle ça un connecteur. Donc, on travaille sur ça et on a une stratégie d'approximation que, comme je disais, on peut en discuter. L'important pour moi, c'est qu'on a déjà des petits succès. Par exemple, on a, on va revenir en arrière, on a expliqué un satellite dans un spectre de diffusion des rayons inélastiques, c'est le petit bump dans la peau rouge à droite. On a trouvé qu'on peut faire beaucoup mieux que la LDA pour la DFT. On a une densité de charge qui est à peu près deux fois mieux que la LDA. Et on peut aussi calculer des structures de bandes. En fait, on l'a calculé, calculé à un seul point car et on peut extrapoler. Donc, on peut faire plein de choses avec ça, mais ça, c'est pas l'important. L'important, c'est vraiment cette philosophie de dire nous nous plaçons dans le modèle et ce que nous voulons faire vraiment, c'est des modèles assez complexes, inhomogènes, bien au-delà du gaz électron homogène, qu'on peut, avec les moyens d'aujourd'hui, calculer, qu'on peut sauvegarder, qu'on peut interpeller, pourquoi pas, avec le machine learning, qu'on peut ensuite partager et de cette façon-là, ne pas recalculer chaque fois tous les effets d'interaction, toute la complexité du problème. D'accord ? Et avec ça, je voudrais juste conclure en disant que je pense que c'est important parce que c'est clair que notre futur, c'est de faire attention à ne pas faire du gaspillage. Donc, de travailler une fois et quand on est sûr que c'est bon, de ne pas refaire la même chose, de garder la chose et aussi les effets collectifs, partager les résultats, très important pour notre futur. Et ce projet, c'est juste un exemple. et je voulais quand même vous montrer les têtes. Alors ça, ce n'est pas le groupe, ce n'est pas vous montrer qu'on a un énorme groupe, c'est pour vous montrer les sourires. Ça, c'était une fête qu'on a faite avec le groupe, avec des gens qui étaient dans le groupe depuis 30 ans, qui sont partis il y a 30 ans et on est revenus, on s'est retrouvés, on était super contents. Il y a même des enfants mais que j'ai un peu floué pour être correct. Donc, vous voyez, on aime beaucoup ça et c'est parce qu'on travaille dans une espèce de pipeline, en interaction avec beaucoup de gens et on se rend compte qu'on a besoin l'un de l'autre. Et si vous êtes intéressé, je vous ai mis notre site web, je vous ai aussi mis un MOOC sur la DFT qui est quand même la base de ça. Si jamais vous voulez apprendre un peu la DFT, c'est un MOOC qui a assez de succès. Et voilà, c'était un peu ma conclusion. Donc, vous rappelez que je n'ai pas promis que je vais vous donner la solution de l'équation de Schrödinger-Einckorch. Je vous ai promis qu'on va la chercher. C'était peut-être même promis trop, on ne va pas vraiment la chercher, on va chercher de décrire des choses qu'on peut observer. Et j'espère que vous avez compris un peu l'esprit dans lequel on travaille, les hypothèses qu'on fait, les efforts qu'on fait. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Lucia. C'est le temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions soit sur Internet ou dans la salle ? ou dans la salle ? Attends, pourquoi vous mettez les trois pour les gens ? Cette technique d'explorer point par point de l'hymogène et du complexe avec des modèles très simples, ça marche pour les quantités statiques, pour les quantités d'équilibre. Est-ce que ça fonctionne pour l'équilibre, pour le transport, etc.? Oui. Alors, il faut évidemment, vous avez raison, le généraliser. Quand je dis point par point, le point dans l'espace réel, c'est juste un exemple. Pour ces problèmes de la DFT, c'est l'espace réel où on a des points. Après, quand on a des propriétés dynamiques, un point, ça peut aussi être une fréquence. Donc, fréquence par fréquence, c'est très important, c'est très vrai. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile où ça peut être le temps, ça peut être l'espace réciproque, ça peut être un espace de configuration. Donc, il faut comprendre ça de façon généralisée et pour chaque problème, c'est très vrai, il faut d'abord comprendre dans quel espace c'est mieux faire la connexion. Et c'est vrai que l'idée de connaissance était basée sur le principe de nearsightedness, c'est-à-dire l'idée que la physique ne va pas très loin. Et c'est clair que nous tous, nous pensons que quand nous calculons notre morceau d'alu, nous n'avons pas besoin de calculer Jupiter parce qu'il est trop loin. Donc, nous pensons tous que la physique est nearsighted. La question, c'est combien elle est nearsighted ? Alors, la LDA, c'est complètement un point. Et donc, si on veut utiliser de tels concepts, il faut d'abord chercher l'espace où on est le plus local, par exemple. Donc, cette recherche de dans quel espace on va travailler, on va connecter, c'est le premier pas, en fait. Sinon, il y a des questions sur… Une question. Une question. Philippe. Réactivez le son. D'accord. OK, ça marche. Oui, bonjour, c'est Philippe Branchier. Oui, je me disais, les données expérimentales dont vous disposez, ça semble être essentiellement des spectres, ce qui n'est pas grand-chose, finalement. Si vous aviez des informations plus riches du genre des fonctions de corrélation entre ceci-là et je suis à côté ou bien des évolutions dynamiques ou des choses comme ça, est-ce que ça vous guiderait mieux ou est-ce que ça serait juste des choses encore plus difficiles à gérer ? Non, alors tout d'abord, je vais évidemment défendre mes collègues expérimentales du synchro-tran, du spectre, on ne peut pas dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est vrai… Je ne dis pas qu'il ne faut pas grand-chose. Oui, non, les fonctions de corrélation, ça nous intéresse beaucoup et je dirais même, c'est peut-être pour nous aussi des spectres, prenant la fonction de corrélation densité-densité dynamique. Quand je vais dans l'espace et fréquence et je prends sa partie imaginaire, c'est exactement là où je trouve, par exemple, un spectre d'un élastique scattering. Donc, les spectres et les fonctions de corrélation sont intimement liées et c'est aussi à nous de faire le lien et on a toujours un petit lien à faire entre ce qu'on calcule et ce qu'on mesure, c'est clair. Oui, mais c'est clair que les fonctions de corrélation, au fond, c'est notre pain quotidien, très important, très central. Vous vous doutez de ce que j'ai en tête avec les simulateurs quantiques, comme on dit aujourd'hui, par exemple, les atomes froids rangés régulièrement en interaction forte, on a accès à des informations beaucoup plus subtiles. D'abord, c'est au niveau atomes individuels ou objets quantiques individuels. Ce ne sont pas des électrons, ce sont des atomes, mais c'est quand même très quantique, il y a tous les bons paramètres et on arrive vraiment à des dynamiques d'objets individuels. aussi bien pour les fonctions de corrélation que pour les dynamiques. Et est-ce que ça, est-ce que ça vous, ma question au fond, c'est si on dispose de ces informations, est-ce que ça vous facilite la vie ou est-ce que ça vous l'accomplique ? Non, alors toute information qu'on peut nous donner, je ne dirais pas que ça facilite la vie, mais ça facilite notre recherche. Après, c'est clair, alors les très petits systèmes, on a plutôt tendance à faire des modèles analytiques, ça c'est important aussi, ce n'est pas que l'expérience. Après, on a besoin d'expériences très propres parce qu'on a souvent le problème, par exemple, avec la faute émission, qu'il y a beaucoup de choses dans la faute émission qui n'ont pas simplement la fonction spectrale, il faut faire très attention. Les gens ont aussi eu tendance à dire que certaines choses ont des effets de corrélation mystérieuses quand c'était juste le fait qu'on ne calcule pas la même chose qu'on mesure. Après, comme je disais, les fonctions de corrélation, densité-densité, spin-spin, des choses comme ça, c'est très important pour nous et plus on nous les donne, plus on est heureux. Ça, c'est clair. D'accord. Mais je ne parle pas seulement de petits systèmes parce qu'avec les atomes, maintenant, je veux dire, on fait des dizaines et puis il y a des centaines qui sont apportées. Oui, oui, moi aussi. Donc, c'est peut-être encore très petit pour vous, mais disons que ça commence à être vraiment compliqué, une centaine d'atomes en interaction forte. Non, c'est très vrai et je pense d'ailleurs qu'on devrait beaucoup plus se parler avec les atomes parce que c'est clair qu'on a la même physique, on a les mêmes effets d'interaction. Non, c'est le même problème. C'est juste le bâtiment à côté, vous savez. Je sais, je sais. Mais comme j'ai déjà montré plein d'interfaces et je jure, ce n'était pas bidon, on se parle, oui. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on va avoir l'occasion. Oui, j'ai aussi une question générale, un peu plus générale peut-être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de devinettes dans ce que vous faites, dans la façon dont vous choisissez vos approximations, etc. Et puis après, vous validez d'une certaine façon avec des allers-retours, avec l'expérience. Mais au début, c'est la façon d'aborder l'approximation quand c'est trop compliqué, c'est une devinette. Il n'y a pas de méthode systématique pour, je ne sais pas, c'est une question très large. Exactement. Alors, c'est clair que la façon dont j'ai présenté ici, ce n'est pas la façon dont je travaille, parce que, comme je disais, je passe ma journée à écrire des équations et je voulais vous épargner ça. Alors, on fait beaucoup de choses, à commencer par la théorie des perturbations, qu'on sait, il y a une certaine rigueur mathématique quand même. Donc, il y a beaucoup de choses où on peut vraiment faire des dérivations et on sait ce qui est grand, ce qui est petit et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est local. La façon dont je l'ai présenté, j'ai évidemment sauté ce pas-là. Après, c'est vrai aussi que dans ce domaine, la rigueur toute seule ne suffit pas parce que si on prend, par exemple, la théorie de perturbation à un corps, elle n'a pas une convergence sympa. Elle est au mieux asymptotique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement dire bon, je fais le premier ordre, si ça ne suffit pas, je fais le deuxième ordre et ça va être mieux parce que peut-être que le troisième ordre va être pire. Et ça veut dire que quand même, il faut encore une intuition physique. Je pense que l'intuition physique est très importante. Elle peut être utilisée de façon genre devinette, j'ajoute des trucs et quand ça colle avec l'expérience, je dis que c'est bon ou elle peut être utilisée comme je pense un physicien, une physicienne doit l'utiliser, c'est-à-dire avec des raisons. C'est-à-dire, on peut dire, je sais par exemple que l'écran pour un semi-conducteur il est important, c'est l'intuition physique. Donc, je vais le mettre. Donc, c'est un équilibre entre la rigueur mathématique et l'intuition physique, c'est clair. Après, il y a un aller-retour avec l'expérience, mais je vois ça de façon plutôt positive. Moi aussi, quand j'ai parlé de devinette, ce n'était pas du tout désobligeant, au contraire, on pourrait appeler ça l'intuition physique. Et puis aussi, on est d'accord sur le fait que mieux le système expérimental est contrôlé, mieux ça, plus il est utile pour vous. Oui, le système expérimental est la mesure même. Parce que comme je disais, des fois, on pense que la faute émission, c'est une fonction spécale, mais ce n'est pas du tout vrai. Même sur un système parfait, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres choses. Ça, c'est compliqué. Merci, en tout cas, c'était très stimulant. Merci. Peut-être une nouvelle collaboration sur le plateau. Voilà, je viens. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, il y en a une là. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a très bien ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant un diaporama où il y avait un T égale 0,00FS. Est-ce que c'était une erreur ou c'était un oubli volontaire ? Vous savez, le moment où il y avait la mesure de la bande, vous revenez en arrière, vous allez voir qu'il y avait un T égale 0,00. Alors, où est-ce que c'était à peu près ? On est encore un moment. C'était une mesure de quoi ? Une bande violette. Une bande violette. Alors, je pense qu'il y a un peu distant le diaporama. Il faudra vraiment y aller. Vous me bloquez, je vais à l'esprit de là. Il est passé ? Il est passé. OK. Non, non, beaucoup avant froid. Ah, OK. Mais, si vous me dites plus ou moins de quoi ça parle, je vais à l'esprit. je n'avais pas beaucoup de chiffres. C'était un spectre expérimental. C'était un graphe et puis, à un moment donné, il y avait la bande violette pour la mesure du gap. Et à un moment donné, il y avait un T égale 0,00. et ça, je n'ai pas compris pourquoi 0,00. Il y a la bande interdite en violet. C'est peut-être en rouge. Quelque chose ici ? Pas ici ? Pas ici ? Non. OK. Alors, l'absorption. C'est une photographie Ici ? Plus ou moins ? Ici ? Je suis curieuse. Bientôt. Ici ? Plus ou moins ? Ah, c'est ici. Ah ! Comme je dis, c'est une photographie instantanée d'un film. D'accord ? Et en fait, normalement, ça court le compteur. C'est en femtosecondes et sur le film, on voit comment le système évolue en femtosecondes. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on se positionne à T égale 0,00FS et on trouve ça. Alors, oui, mais le 0 ici, ce n'est pas à 0. Ce n'est pas le moment où on met la perturbation. D'accord. Ça, c'est le moment où on prend la photographie. Alors, dans ce cas-là, en fait, c'est une perturbation qui dure longtemps. D'accord, mais en fait, ce qui est perturbé, c'est pourquoi c'était à 100,00FS et par exemple, à 001, par exemple. Ah, ok, ok. Non, non, je n'en ai pas parlé. Ça, c'est simplement, alors là, le temps ne veut rien dire. C'est le moment où on prend la photographie. Ok ? Si on veut savoir comment ce temps lie au moment où on a mis la perturbation, c'est ça que vous voulez savoir, en fait. Combien de femtosecondes, c'est après la perturbation. D'accord ? Et alors, dans ce cas-là, juste pour cette illustration-là, on a mis, pour avoir une perturbation avec une fréquence donnée, on a dû mettre quelque chose qui est très large dans le temps. Qui continue. La perturbation continue. Non ? Si on a quelque chose qui est localisé en fréquence, il est étalé dans le temps. Oui, mais c'est juste la manière de noter, donc, qui paraît un peu étrange de marque 002. ou... Oui, 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 j'aurais pu éliminer cette remarque-là. Mais voilà, c'était pour la remarque. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc, oui, tu as encore une question ? Oui, à un moment, tu as parlé de relations possibles avec la physique nucléaire. Oui, alors, par exemple... Ça change un peu de paradigme, là. Oui, donc, on a des collègues qui utilisent, par exemple, beaucoup les fonctions de Green, et on a des problèmes similaires de comment choisir le diagramme, comment bâtir ces systèmes auxiliaires. Alors, peut-être, s'il y a des collègues qui écoutent physique nucléaire, ils ne vont pas du tout appeler ça un système auxiliaire, mais disons, une équation de Dyson, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? On a des problèmes très similaires, et donc, à plusieurs occasions, on s'est rencontrés pour discuter, pour voir si l'un ou l'autre a développé des choses qu'on peut utiliser. Et il faut quand même dire que même, par exemple, à Saclay, après, c'est international, ce n'est pas que le genre de Saclay, mais ici, c'est à Saclay, et la même chose est vraie pour l'histoire de la théorie de la fonctionnalité dépendante du temps. Il y a aussi l'art, mais là, ce n'est pas local français, mais il y a eu beaucoup de savoir-faire qui vient de la physique nucléaire. Et même des gens qui ont migré entre les deux domaines. Oui, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque qu'à l'attention de Louis, que même à IGC, il y a des gens qui travaillent avec des fonctions de green. non, je sais, je sais, je sais, je n'ai pas de mon style relativement régulièrement avec les gens qui travaillent sur les atomes froids, mais j'avoue que je n'ai pas encore beaucoup parlé avec des physiciens de matières de solides. Pétachouk était quelque part dans le coin. Elle est décédée, malheureusement. Oui, je sais, je voulais le mentionner parce que c'est quelqu'un qui était très ouvert au dialogue avec lequel on a beaucoup échangé et je pense que c'était quelqu'un de vraiment formidable. C'est un problème.